En conséquence, les missions et services des éco-organismes dédiés au pilotage de vos filières pour la prévention et gestion des déchets s'adaptent. Ils peuvent notamment mettre en place un fonds de la réparation qui générera des bonus réparations. Faisons le point ce jour, donc justement avec Ecomaison, qui est l'un des éco-organismes qui gère vos filières. Dans ce cadre et dans le cadre de nos échanges, nous pourrons également transmettre vos coordonnées pour qu'ils puissent vous envoyer les informations des évolutions en primeur, si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous l'indiquer dans l'onglet chat ou conversation, qui est en haut dans votre bandeau. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aborder, de refaire un point avec Ecomaison, à quoi correspond et que fait cet éco-organisme. De revoir les conformités réglementaires de l'éco-participation et du fameux IDU. Les bonus réparations, quoi, qui, comment et pourquoi. Et nous ferons un petit focus également sur l'accompagnement de la chambre de métier, notamment autour de la réparation. Je laisse la parole sans attendre à Lulia et Benoît qui vont vous en dire plus sur le sujet. Bonne séance. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, Lulia et moi, aujourd'hui, nous venons vous parler d'abord d'éco-maison, de ce que ça implique déjà en termes de mise en conformité réglementaire des metteurs sur le marché. Et Lulia m'accompagne aujourd'hui pour ça. Et ensuite, sur le bonus réparation, qui est cette incitation financière pour les Français à faire réparer leurs produits avant qu'ils soient trop ou plus âgés et donc à mettre au rebut. Bon, d'abord, qui est Ecomaison ? Ecomaison, pardon, d'abord, qui nous sommes tant qu'à faire. Lulia, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Yulia Michel Konstandake et je suis la coordinatrice de la gestion client. Donc, je reçois, j'accompagne les questions, les doutes et les besoins de nos adhérents. Merci. Et moi, je suis Benoît Godon, le responsable des fonds réparation chez Ecomaison, c'est-à-dire à la création, conception, mise en place et demain, le suivi des réseaux de réparateurs agréés et des bonus réparations que nous allons proposer aux Français. Donc, d'abord, qui est Ecomaison ? Ecomaison est un éco-organisme, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise privée créée par des metteurs sur le marché, des fabricants, des distributeurs, de produits qui sont soumis à ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. L'histoire, c'est qu'une loi oblige ces metteurs sur le marché à donner la meilleure fin de vie possible à leurs produits. Sauf que comme ce n'est pas leur métier, ils distribuent, ils fabriquent, mais ils ne savent pas collecter, trier, recycler. Ils ont la possibilité de créer une entreprise qui va faire ce travail-là pour eux. Et cette entreprise, c'est nous. Donc, on est bien une entreprise créée, pilotée par historiquement les professionnels de l'ameublement pour collecter, trier, recycler historiquement le mobilier. Et par ce travail, et parce que si nous sommes agréés par l'État pour le faire, nous pouvons rendre conforme à cette réglementation, responsabilité élargie du producteur, REP, les metteurs sur le marché de l'ameublement. Donc, notre mission, c'est vraiment de collecter et valoriser l'ensemble des produits de la maison aujourd'hui. Parce qu'en fait, toute l'histoire a commencé en 2011 et en 2012 par un premier périmètre sur l'ameublement, où nous avons obtenu l'agrément pour le mobilier, puisque c'était ces produits qui étaient concernés par la filière responsabilité élargie du producteur. Et puis, depuis 2022, nous sommes également agréés sur les jeux et les jouets, les articles de bricolage et de jardin non thermiques, et les produits et matériaux de la construction du bâtiment. C'est-à-dire que du coup, nous sommes passés d'une entreprise travaillant sur l'ameublement qui s'appelait Écomobilier, à Écomaison, puisque nous prenons aujourd'hui en charge l'ensemble des produits de la maison. Alors, en termes de chiffres, je ne vais pas tous vous les commenter, mais retenez qu'en 2022, nous avons collecté 1,5 million de tonnes de déchets d'éléments d'ameublement. Et que ces 1,5 million de tonnes, nous les avons valorisés à hauteur de 97%. En 2010, avant qu'Écomaison existe, 55% des meubles étaient enfouis. Aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est plus qu'à 3% d'enfouissement pour les déchets d'éléments d'ameublement. Donc, on a complètement renversé l'histoire. Ce travail de collecterie et recyclage nous permet de mettre en conformité 8400 adhérents. Et ces 8400 adhérents, en fait, sont en contrat avec Écomaison, sont conformes à la réglementation avec Écomaison et collectent l'éco-participation auprès du consommateur qui permet de financer cette collecterie et recyclage du mobilier usager. Vous voyez aussi qu'on est en convention avec plus de 500 acteurs de l'économie sociale et solidaire, les ressourceries, les recycleries, les Emmaüs, afin de faire du réemploi, donc d'avoir une boucle plus courte de valorisation, éviter que le produit devienne à déchets en lui proposant une seconde vie. Donc ça, ce sont nos missions actuelles avant la loi AGEC, avant que soit rajoutée la réparation, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais d'abord, je vais laisser la parole à Yulia. Alors, très rapidement, je vais vous parler de la conformité réglementaire, donc de vos obligations selon la loi, si vous êtes bien dans la catégorie de metteur sur le marché pour la REP mobilier. Alors, déjà, comment savoir ? Donc, le metteur sur le marché, c'est une entreprise ou un artisan qui soit produit en France, soit importe de l'étranger des produits concernés par l'arrêt ameublement. Quels sont ces produits ? Il y a une définition donnée par la loi que nous pouvons partager avec vous si vous en avez besoin. Pour faire simple, je vous présente un petit slide. Ce sont les produits qui permettent à ranger, s'asseoir, se coucher et poser. Donc, tout ce qui est rangement, placards, des canapés de tout type, des chaises, tout ce qui appartient à la literie, à la catégorie literie, et d'autres objets qui concernent l'aménagement de la maison. En sachant également qu'à partir de l'année 2023, il y a aussi les produits des décorations textiles qui sont concernés par l'arrêt ameublement, donc avec une obligation de collecter l'éco-participation lors de la vente de ce produit et la déclarer dans votre déclaration, soit trimestrielle, soit annuelle. Voilà, si vous êtes metteur sur le marché, donc vous avez l'obligation d'avoir un IDU, un identifiant unique qui est donné par l'éco-organisme auprès duquel vous êtes inscrit. Donc, le jour où vous devenez adhérent chez nous, vous signez un contrat et tout de suite, vous avez votre IDU qui est une preuve de votre mise en conformité et qui doit être obligatoirement inscrit sur vos CGV, vos conditions générales de vente. Pour vous donner une idée des quelques outils que nous proposons à nos adhérents, vous avez votre espace personnel que nous appelons espace-service, dans lesquels vous avez tout réuni, le contrat, vos déclarations, plein d'autres informations. Sur notre site, il y a le barème 2024, 2023 et 2024. Vous avez l'outil des générateurs de codes pour pouvoir faire votre codification, ainsi qu'un catalogue de produits pour vérifier si vous avez des questions concernant la nécessité de déclarer certains produits pour savoir s'ils rentrent dans l'arrêt ameublement ou pas. Voilà, c'est pour vous présenter rapidement notre univers. Ce qui est le plus important, c'est de savoir que nous sommes à votre disposition, moi et mon équipe, pour répondre à toutes vos questions, vous accompagner, en commençant par les questions, juste savoir si vous êtes concerné ou non par la coparticipation, par cette obligation, et ensuite, si oui, comment adhérer, comment être en conformité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit directement par mail. Nous sommes là à répondre à vos questions. Y a-t-il un minimum de chiffre d'affaires pour être adhérent à un éco-organisme ? Non, la réponse est qu'il n'y a pas un minimum de chiffre d'affaires. C'est depuis la première vente, en fait, que vous êtes concerné. Ensuite, ça dépend si vous avez un statut artisan ou pas. Il y a certaines facilités. N'hésitez pas à nous contacter directement pour présenter votre situation et pour pouvoir vous donner une réponse adaptée à votre cas. Il est auto-entrepreneur, donc c'est une entreprise individuelle. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Oui, en fait, s'il y a une vente qui est faite et si la personne produit en France ou importe de l'étranger et vend en France, toute vente, en fait, peu importe le statut, toute vente, dans ce cas-là, doit être accompagnée d'une facturation de l'éco-participation. C'est vraiment... C'est surtout en fonction de la chaîne de commercialisation ou de production et, voilà, en fonction du produit. Alors, là, justement, j'ai des questions qui nous arrivent très régulièrement, Lulia et Benoît, c'est les réparateurs de fauteuils. On considère bien comme metteurs sur le marché, si on refait, on ne met pas un objet neuf sur le marché, on refait un fauteuil appartenant à un client. Non, là, c'est comme s'il y avait une réparation. Je réponds à votre place, en fait. Je m'auto-réponds. Non, là, c'est pas... Et l'adhésion est-elle payante ? Non. L'adhésion est gratuite. Ensuite, selon les conditions du contrat, vous avez une obligation. Donc, quand vous recevez le IDU, le numéro d'identification unique, vous avez le droit de facturer l'éco-participation. Et une fois que vous l'avez facturée, vous avez l'obligation de la déclarer parce que, donc, c'est le client final qui paye cette éco-participation. C'est l'objectif. Donc, vous allez la facturer au client final et la déclarer et la payer chez Ecomaison. Pour rebondir sur la question de Clotilde Chancelier, Claude, tu parlais de refaire un fauteuil appartenant à un client, donc qui est apparenté à de la réparation. Mais si cette personne, certains artisans nous posent cette question, si ce fauteuil, enfin, si elle transforme une table et qu'elle transforme cette table en fauteuil, par exemple, ou inversement, comment est-ce que c'est considéré ? Je me permets d'enrichir un petit peu la question parce que ça peut concerner d'autres entreprises. Exactement. En fait, la table qui est vendue, si elle a été faite à partir de morceaux de fauteuil, c'est un nouveau produit. Donc, c'est une nouvelle mise sur le marché. Donc, du coup, elle est soumise à la réglementation de la responsabilité élargie du producteur. Donc, il doit y avoir la mise en place d'une éco-participation, la collecte de cette éco-participation et son reversement au centime près à Ecomaison. Donc, ça veut dire que vous ne versez à Ecomaison, vous ne déclarez versé à Ecomaison que ce que vous avez collecté. Et il y a une demande de précision sur ce qu'on appelle également la décoration textile. Oui. La décoration textile, ce sont des... Je vais vous donner quelques exemples. Ce sont les éléments qui sont utilisés dans la maison pour décorer la maison, tels que les rideaux. Ça peut être... Les tapis, non ? Voilà, les tapis. Voilà, tout ce qui est utilisé pour aménager la maison. Mais qui n'est pas pour ranger, c'est posé. Tout ce qui est... Ça peut être des applis qui sont sur les murs en textile. Voilà, les voilages, les rideaux, les housses des coussins. Voilà, vous avez une liste... Oui, un sac à bûche en tissu, ça sert à ranger. Donc, c'est du mobilier. Donc, c'est soumis à la responsabilité de l'arrivée du producteur, ameublement. C'est la définition dans le Code de l'environnement, tout ce qui sert à ranger, poser, s'asseoir, s'allonger. J'ai aussi une précision à faire parce que peut-être une partie d'entre vous, vous êtes déjà au courant. Il y a, historiquement, il y a une exonération de l'éco-participation pour les artisans qui ont une mise sur le marché, donc qui font des ventes de maxi... En fait, sous 5 000 euros par an. Et cette exonération est d'actualité jusqu'à, on va dire, cette année. Ça veut dire que tous ceux qui sont inscrits et déclarent pour 2023 sur leur chiffre d'affaires, je ne sais pas s'il y a parmi vous des adhérents, ils sont exonérés. À partir du 1er janvier 2024, cette exonération va disparaître et donc, tout le monde est concerné, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir de la première vente avec une obligation de codification de vos produits. Mais pour cela, n'hésitez pas à regarder si vous avez de l'information sur notre site ou vous pouvez nous contacter directement pour vous accompagner. Je me permets de reprendre sur la question, enfin, les précisions qu'on a menées tout à l'heure parce qu'il y a une personne qui dit que ce n'est pas très clair. Un réparateur de fauteuil est-il metteur sur le marché ? Pour reformuler, si c'est uniquement de la réparation de fauteuil, on n'est pas concerné, par contre, si on transforme le fauteuil dans un autre produit, Benoît, vous me contredisez si je ne réponds pas bien, si le fauteuil, on le transforme en table, je dis n'importe quoi, mais pour faire comprendre l'idée, alors là, on est concerné par les coparticipations. Oui, la grande différence aussi, c'est que la réparation, c'est une offre de service et il n'y a pas de vente d'un produit. Le consommateur, c'est une façon un petit peu de transiter vers la deuxième partie, donc c'est le consommateur confie un produit à un réparateur et le récupère une fois qu'il a été réparé. Donc, il n'y a pas de vente de produit, il y a juste une vente de service. Donc ça, ce n'est pas soumis à éco-participation. Ce qui est soumis à éco-participation, c'est quand le produit est vendu. Par contre, pour que ce soit soumis à éco-participation, il faut que ce soit un produit nouveau, neuf et nouveau, c'est-à-dire par un produit qui n'a jamais été mis sur le marché. Et je parle bien de produit, pas de composant. Donc, un produit nouveau, même fait avec des vieux morceaux de bois et par exemple recyclé, est un produit nouveau, donc doit payer l'éco-participation parce qu'il aura une fin de vie qu'il n'a pas encore eue. Oui, donc c'est le cas, sans parler d'une table, j'ai une structure de fauteuil, je la refais et je la vends en direct. Donc là, on est bien sur l'éco-participation. Ce n'est pas une réparation, j'avais dans mon stock que... Non, là, c'est la structure de fauteuil, restructure une fauteuil, donc c'est la seconde vie de la structure de fauteuil puisqu'elle restructure de fauteuil, donc ce n'est pas un nouveau produit, c'est un produit ancien d'occasion. L'occasion n'est pas soumise, le nouveau produit est soumis. C'est ça la grande différence. D'accord. Voilà, donc une réparation, c'est un échange de services, il n'y a pas d'éco-participation. Une vente d'occasion, même avec de l'upcycling de la réparation, c'est une vente d'occasion, ce n'est pas soumis. Ce qui est soumis, c'est qu'à partir du moment où c'est un produit nouveau et un produit nouveau peut être composé de morceaux anciens. Et du coup, quand c'est un produit nouveau, il y a éco-participation. Ok, donc le relooking de mode n'est pas soumis non plus, c'est considéré également comme un service, une question est posée. Le simple relooking, en fait, c'est... En fait, on est... Depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot parce qu'on ne veut pas citer la loi précisément, mais en fait, ce que dit la loi est très clair, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un produit avec une fonction nouvelle. Si vous relooker le meuble, il garde exactement la même fonction. Une chaise repeinte est une chaise, du coup, elle n'est pas soumise. Une chaise qui devient une table, elle change de fonction, ce n'est plus fait pour s'asseoir, c'est fait pour poser, donc c'est un produit nouveau, même s'il n'est pas neuf, enfin, c'est un produit nouveau, vraiment, il n'existait pas avant, donc il est soumis à éco-participation. En fait, c'est clairement la loi qui définit ça et nous, on s'adapte et on essaye de le transformer dans un langage d'abord qu'on peut comprendre nous-mêmes avant qu'on puisse le faire comprendre au reste du monde et parfois, effectivement, c'est subtil. La personne a répondu, OK, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Une question en laquelle on n'a pas répondu, est-ce que l'adhésion est payante ? On a répondu, l'adhésion est gratuite puisque vous ne reversez à éco-maison que les coparticipations que vous avez collectées au centime près, ni plus, ni moins, évidemment, il est hors de question de marger ou de faire un bénéfice sur les coparticipations. Vous reversez stricto senso tout ce que vous avez collecté. Deuxième partie, merci beaucoup, Julia, pour cette introduction qui permet maintenant de se concentrer bien sur la réparation parce qu'effectivement, depuis la loi anti-gaz-civilège pour une économie circulaire, les éco-organismes ont vu leur champ d'activité s'élargir. Je vous l'ai dit, avant, on collectait, triait, recyclait, on travaillait au réemploi, on... Excusez-moi, je vais couper les questions parce que ça me déconcentre, merci. Donc, on travaillait au réemploi, on accompagnait l'éco-conception, on communiquait. Depuis 2023, on travaille sur la réparation et notre objectif est d'inciter le consommateur français à faire réparer un produit qui serait abîmé, en panne, cassé, défaillant, qui ne remplit plus sa fonction plutôt qu'il ne le jette. Donc, du coup, ce qu'on est obligé de faire, et c'est le logeat qui le prévoit, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des fonds réparation. Pragmatiquement, ce sont des moyens financiers. On crée des fonds financiers, financés par l'éco-participation et donc par écomaison, pour inciter à la réparation. Ces moyens financiers vont nous permettre de mettre en place deux choses. D'abord, un réseau de réparateurs labellisés par écomaison. Et de l'autre côté, un bonus réparation financé par écomaison qui est une aide financière aux consommateurs qui fera réparer un produit éligible, évidemment, chez un réparateur labellisé. Et donc, nous devons mettre en place trois fonds réparation par écomaison, un sur l'ameublement, un sur le bricolage et jardin et un sur les jeux et jouets. Et je vais vous parler aujourd'hui de deux bonus réparations qui concernent pour l'un l'ameublement et pour le deuxième les bricolages et le jardin. Et ces deux bonus réparations vont être proposées aux consommateurs dès février et avril 2024. Je vais vous en dire plus tout de suite. Mais d'abord, il faut définir ce qu'est une réparation, notamment dans l'ameublement. Alors, on a commencé un petit peu déjà à débattre ce qu'il y a une fabrication, une restauration, une rénovation, un relooking, un meuble d'occasion ou un meuble neuf. Eh bien, il y a une nouvelle définition à proposer qui est celle de la réparation. La réparation, c'est la remise en état de fonctionnement d'un produit qui a subi une panne, une défaillance, une casse. C'est-à-dire que c'est un produit qui ne rend plus son service. Ça veut dire qu'un relooking, une rénovation, qui sont deux activités qui ne touchent qu'à l'aspect esthétique du produit, ne sont pas des réparations. Ça, c'est extrêmement important, notamment dans le mobilier. Évidemment, les affluteurs qui sont là parmi nous, et je vous parlerai plus précisément après puisqu'il y a un bonus pour vous, les affluteurs ne sont pas concernés par cette distinction, mais dans le siège et canapé en particulier, mais le meuble en général, c'est extrêmement important. La réparation, c'est une remise en état de fonctionnement. La réparation aussi, et on a commencé à l'aborder tout à l'heure, c'est un échange de services entre un consommateur et un réparateur. C'est-à-dire qu'un consommateur est propriétaire d'un produit qui a un problème, et il le confie à un réparateur qui va résoudre ce problème de fonctionnement et le restituer au consommateur. Donc, il n'y a pas de changement de propriétaire, le produit reste la propriété du consommateur. L'enjeu du bonus réparation et du fonds réparation, c'est de trouver la place d'écomaison dans cette relation entre le consommateur et le réparateur. Cette place, elle est double. Elle est celle de labelliser le réparateur et de financer un bonus réparation pour le consommateur. Et donc, la réparation, elle devient éligible au bonus réparation si elle est réalisée pour un particulier, les porteurs du produit. Donc, tous les professionnels ne peuvent pas bénéficier du bonus réparation. Elle est éligible au bonus réparation, cette réparation si elle est réalisée en dehors ou au-delà de la garantie légale ou commerciale. Il faut bien que ce soit une réparation à la charge du consommateur. Évidemment, il faut qu'elle soit réalisée par un réparateur labellisé et que le produit concerné, la réparation concernée soit éligible au bonus tel qu'il est défini par écomaison et je vais vous présenter ça juste après. L'autre point important aussi, c'est que le bonus réparation est une réduction directement sur la facture de réparation. par exemple, demain, l'un d'entre vous est réparateur labellisé, même tous, vous allez devenir réparateur labellisé. Vous faites une prestation de réparation, vous facturez une prestation de réparation, par exemple 100 euros, exemple purement théorique, et il y aurait un bonus réparation de 20 euros par écomaison, vous ne factureriez à votre client que de 80 euros, ce qui vous permettrait de dire je vous fais bénéficier du bonus réparation écomaison. ce qui est toujours sympa puisque c'est vous qui faites profiter de la réduction. Et ensuite, c'est écomaison qui vous rembourse à vous ce bonus réparation. On est un peu un tiers payant, c'est un peu ce principe-là pour une partie de la facture de réparation du consommateur. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux bonus réparation que nous allons proposer aux consommateurs dès cette année. Et le premier, nous allons le proposer dès février, dès dans moins d'un mois, et même encore moins que ça parce que le mois de janvier est déjà bien avancé. Il concerne l'affûtage des outils du bricolage et du jardin. Notre idée, c'est que vous avez entendu qu'on a un agrément pour les articles de bricolage et de jardin et qu'en fait, c'est des produits qui appartiennent beaucoup à des bricoleurs et à des jardiniers, notamment tous les outils. Donc, du coup, c'est compliqué de leur proposer une réparation par un professionnel parce que c'est des gens qui font beaucoup par eux-mêmes. Donc, on s'est dit, par contre, que l'affûtage pourrait être extrêmement intéressant pour eux parce que ça leur permettrait d'avoir des outils performants, plus sécurisants si cet affûtage était fait par un professionnel plutôt que par eux. Donc, ce qu'on propose, c'est de leur reproposer, de leur rappeler que les services des rémouleurs, des affûteurs pour les outils de couper de taille du bricolage du jardin existent et de leur proposer une réduction. Mais c'est à la fois pour leur proposer une réduction financée par Ecomaison, mais aussi pour leur rappeler tout l'intérêt qu'il y a à faire affûter ces outils pour plus de performance et de sécurité. Donc, on va proposer un bonus réparation pour tous les produits, pour tous les outils à main de coupe et de taille du bricolage et du jardin. Donc, vous avez une liste ici qui est à la fois longue mais pas exhaustive. Donc, côté bricolage, ça va être les ciseaux de bricolage, les ciseaux à bois, les coupes carreaux, les lames de scie à bois ou à métaux, tout ce que vous savez affûter, évidemment, et les outillages pour le travail du bois. Et côté jardin, ça va être les bis aigus, les sécateurs, les fendeurs de bûches, les scies, scie à bûche, tous les outils de taille-hendrie, évidemment. Mais on parle bien d'outils à main puisque vous l'avez entendu, on est, nous, Ecomaison, agréés sur les produits non électriques, non électroniques. Donc, évidemment, qu'on va soutenir la réparation des produits non électriques, non électroniques. Une lame de tondeuse thermique ou électrique n'est pas éligible au bonus réparation Ecomaison. Ce sont vraiment les outils à main qui le sont. De la même façon, mais vous l'aurez compris, les couteaux de cuisine ne sont pas éligibles au bonus réparation puisqu'ils ne sont pas dans ce périmètre-là. Donc, on est bien sur les outils de bricolage et les outils de jardin. Alors, on a fait, nous, une étude de marché de combien coûte l'affûtage de ces outils-là et ça a été assez facile parce qu'il faut avouer que vous êtes assez transparent les affûteurs sur vos tarifs. Donc, ça nous a permis, nous, de créer un bonus réparation et on a appliqué un taux entre 15 et 30 % sur ce qui est un affûtage pour en retirer un bonus unique pour que ce soit facile pour vous à communiquer, facile pour vos clients à comprendre, facile pour nous aussi à opérer, je ne vous le cache pas. Et donc, c'est tout produit éligible affûté permet d'obtenir un bonus réparation de 2 euros à la condition que vous facturiez votre affûtage au moins 2 euros et que vous nous fournissiez une facture en bonne et due forme de cet affûtage. Donc, un produit, un affûtage, 2 euros de réduction offert à votre client financé par Ecomaison. Ça vaut aussi pour un changement de lame, évidemment, mais ça reste 2 euros aussi. pour simplification. Donc, par exemple, pour un sécateur où en général le prix d'un affûtage est de 6 euros, vous, affûteur, si vous êtes labellisé par Ecomaison, je vous expliquerai après comment devenir labellisé, vous pourrez faire bénéficier de ce bonus réparation de 2 euros et vous ne facturerez à votre client que 4 euros par sécateur ou par outil affûté et vous viendrez vous faire rembourser auprès d'Ecomaison ce bonus réparation. L'autre bonus réparation dont je vais vous parler et évidemment, ce n'est pas pour les mêmes acteurs, ce n'est pas pour les mêmes artisans, c'est le bonus réparation siège et canapé. Là, l'enjeu, il est différent, ce sont des produits que les consommateurs gardent longtemps mais qu'ils ont du mal à réparer par eux-mêmes parce qu'il faut, vous le savez, il faut dégrafer, réagrafer, retendre les toiles après avoir ouvert et réparer, il faut savoir coudre notamment du cuir, réparer du cuir, donc c'est des gestes qui demandent une certaine technicité et donc du coup, on s'est dit que ça valait le coup que ces produits puissent bénéficier de ce bonus réparation. Pour la petite histoire aussi, c'est parmi tout le meuble les produits qu'on a encore énormément mal à recycler. C'est un produit extrêmement complexe en termes de matériaux, d'assemblage, c'est collé, agrafé, c'est très difficile de séparer les matériaux pour réussir à faire plusieurs flux de matière et recycler chacun de ces flux. Donc du coup, beaucoup valoriser énergétiquement. Donc ça vaut le coup aussi de retarder leur mise en rebut en les réparant le plus possible avant qu'ils deviennent un déchet et que du coup, on les valorise énergétiquement. Donc d'un point de vue environnemental, ça a du sens, d'un point de vue technique, ça a du sens et puis aussi, on a réussi à déterminer qu'est-ce qu'était une réparation de canapé et on a réussi à déterminer notamment ce qu'est une réparation et non pas une rénovation, un relooking qui ne serait pas éligible. Les produits concernés sont tous les sièges rembourrés, quel que soit le rembourrage du synthétique, du naturel, mais il faut qu'il soit rembourré puisque c'est ceux-là qu'on a du mal à recycler nous. Donc tous les fauteuils fixes rembourrés, Club, Berger, Chasseux-Fillage, Pundell, etc. Quels que soient ceux qu'ils soient en textile ou en cuir. Tous les fauteuils mécanisés ou électriques rembourrés, relaxants, convertibles, massants, tous ceux-là sont éligibles. Tous les canapés rembourrés, qu'ils soient fixes, droits, d'angle, convertibles, relaxants. Donc tous les sofas, divans, méridiennes, chauffe-fais-là, bref, tous ces produits sont rembourrés, pardon, sont éligibles au bonus réparation. Ce qui est éligible aussi, ce sont les chaises et tabourets rembourrés. Une chaise 100% métal, une chaise 100% plastique, une chaise structure métal et assise en bois sans rembourrage n'est pas éligible. Un recanage de chaise n'est pas éligible. Il faut bien que ce soit des produits rembourrés. C'est comme ça qu'on a défini notre périmètre. Il évoluera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, on démarre sur ce périmètre-là. Et les réparations éligibles sont vraiment des réparations, c'est-à-dire le remplacement de pièces ou de composantes, attaches, ressorts, sangles, remplacement ou réparation de piétements, de quincaillerie, les supports d'à-coups, de voir les arrêts, etc. Tout ce qui est aussi couture ou reprise de revêtements sur textile ou réparation de cuir, les reprises de couture d'assemblage, les réparations de points de tirage ou de capitons. Tout ce qui est aussi réparation de structure ou même re-rembourrage. On a inclus le re-rembourrage qui était un peu à la limite, mais qu'on a quand même décidé d'inclure. En termes de limite aussi, je reviens sur la couture et la reprise. En fait, la limite entre ce qui est de l'ordre de l'esthétique pure et ce qui est de l'ordre de la réparation, c'est est-ce que ma couture d'assemblage ouverte, ma déchirure, ma coupure éventuellement sur un textile laisse apparaître le rembourrage et du coup va faire que le produit va s'abîmer très vite et donc du coup nécessite une réparation ou est-ce que c'est superficiel et du coup là, le dommage n'est que esthétique et du coup, ce n'est pas une réparation. Vous voyez la différence ? Alors évidemment, elle est fine, mais il faut bien mettre une frontière. Donc, on est bien sur les réparations. Et les dernières réparations à l'Égypte, c'est la dernière colonne. Là, ce sont les remplacements aux réparations de mécanismes de motorisation, toutes ces pièces un peu plus onéreuses ou franchement plus onéreuses et c'est pour ça qu'on l'a différenciée du premier parce que vous allez le voir, selon que la réparation concerne une de ces quatre catégories et selon la taille du produit, on a un bonus réparation forfaitaire qui va de 30 à 60 euros. Donc, vous voyez, un remplacement de pièces ou de composants simples pour quelle que soit la place, c'est 30 euros. Nous, ce qu'on a regardé, le marché nous montre que ces réparations, et je ne parle pas de restauration, de rénovation, de mobilier ancien où les actes sont souvent plus onéreux, mais pour des produits qui... c'est-à-dire qu'ont une valeur beaucoup plus élevée. Là, on parle vraiment de réparation du mobilier de monsieur et madame tout le monde, de l'entrée de gamme, pas trop parce que pour un entrée de gamme, personne ne veut le faire réparer, mais plutôt pour ce moyen de gamme et pas évidemment pour le haut de gamme qui est déjà réparé. Nous, l'idée, c'est d'inciter à la réparation de ce qui n'est pas ou peu réparé. Et donc, du coup, un remplacement de pièces, c'est 150 euros à 180 euros à domicile. Une structure, un rembourrage, c'est deux à trois heures de travail à domicile, plutôt trois heures pour une structure. Et du coup, c'est 300 euros et on a appliqué 20% et on arrive à un bonus réparation de 60 euros. Donc, la réparation qui coûtait 300 euros devient facturée à 240 euros pour le consommateur puisqu'il y a 60 euros à la charge des comaisons. Je reviens sur la slide d'avant où je cite l'ensemble des actes qui ne sont pas éligibles. Donc, vous voyez, c'est bien les actes de la rénovation de la restauration, le rehoussage de siège de canapé, le retapissage, la restauration de siège de canapé ancien et puis la restauration, c'est lorsqu'on a un pied qui est juste abîmé mais qui tient encore le produit. Il peut être remplacé mais l'impact est seulement esthétique, il n'est pas fonctionnel. Le produit rend encore service. Donc, ce n'est pas de la réparation. Évidemment, la fabrication n'est pas éligible au bonus réparation. Le nettoyage simple n'est pas éligible au bonus réparation. Et il faut vraiment qu'il y ait l'intervention aujourd'hui d'un professionnel physiquement sur le produit pour que ce soit éligible au bonus réparation. C'est-à-dire que la simple vente de pièces détachées n'est pas éligible. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que ce bonus réparation ne peut exister qu'avec des gens qui savent réparer, qui connaissent les produits, qui savent faire les interventions que je vous ai montrées avant et c'est-à-dire les artisans principalement. Beaucoup d'enseignes vont venir labelliser parce qu'elles vont s'appuyer soit sur vous soit sur des prestataires ou peut-être former du personnel aussi, mais elles vont surtout mettre à disposition de la pièce détachée. Et ça, ça n'est pas éligible au bonus. Ce qui est éligible au bonus, c'est là où il y a besoin d'un savoir-faire et qui est votre savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de constituer, nous, un réseau de réparateurs labellisés, que ce soit dans l'ambeulement ou dans l'affûtage, qui s'appuie énormément sur les artisans. Et c'est pour ça que je vais vous présenter ce bonus aujourd'hui. Alors, pour proposer ce bonus réparation à vos clients, c'est assez simple. Il suffit de venir labelliser. Je passe à ces slides-là pour gagner un tout petit peu de temps. La labellisation, elle est gratuite. On l'a voulu simple et évidemment, elle se fait en ligne. En fait, simple, je répète, gratuite, simple parce qu'on va vérifier deux choses. Un, que vous êtes bien un acteur professionnel. C'est-à-dire qu'il y a bien une entreprise qui est enregistrée avec un numéro d'immatriculation prouvé par un gabis qui, tant qu'affaire, est assurée aussi. C'est d'autres façons de trouver qu'on a bien une entreprise en face et qui est à jour de ses cotisations sociales auprès de l'Ansab, donc avec la preuve par une attestation de vigilance sur ça. Trois documents et c'est tout. Et puis, on va vérifier les compétences. Et les compétences, il n'y a pas de diplôme de réparateur de siège et canapé. Donc, du coup, la seule façon de faire, c'est de vérifier que vous en avez déjà fait. Et donc, du coup, on va vous demander six factures de moins de 12 mois de réparation de siège et canapé. Je reprends la main sur la présentation. Donc, six factures de moins de 12 mois, par exemple, de réparation de siège et canapé ou d'afflutage d'outils de couper de taille du bricoleur de jardin pour nous prouver que vous savez faire, que vous avez déjà vendu une telle prestation et donc que vous êtes labellisable. Et en vrai dire, pour devenir labellisable, on ouvre même le champ. On accepte même, par exemple, des factures de restauration ou de rénovation parce qu'on sait que si vous avez restauré un meuble ancien, vous avez les compétences pour réparer. Et donc, du coup, on accède pour que vous deveniez labellisé, que vous nous proposiez des factures de restauration. Ces factures ne seront pas éligibles au bonus, mais elles vous permettent de devenir labellisés. Et donc, sur la présentation qui vous sera fournie, vous avez deux liens. Là, je candidate pour siège et canapé, je candidate pour l'afflutage, sur lesquels vous pouvez cliquer pour rejoindre la plateforme de dépôt de dossier. Vous voyez, candidature qu'on a souhaitée simple, adaptée notamment aux artisans sur qui on compte s'appuyer fortement, comme je le disais, pour constituer ce réseau. Mais une candidature accueillante, simple et gratuite, ce n'est pas pour autant un sous-agrément, il est engageant. Cette labellisation, elle est engageante. Nous vous demandons, notamment sur les sièges et canapés, de garantir votre réparation, non pas trois mois comme le prévoit la loi, mais six mois. En fait, c'est une garantie de qualité. Seuls ceux qui savent faire du travail de qualité vont accepter de garantir leur réparation six mois. Ce n'est pas phénoménal entre trois et six mois, mais ça fait la différence pour éviter que des gens qui font semblant de savoir réparer, deviennent réparateurs à la belle idée. On va vous demander de bien communiquer sur le dispositif, d'être transparent, évidemment, vis-à-vis de vos prix, soit par l'émission de devis quand c'est nécessaire, soit par l'affichage en ligne ou en boutique ou dans votre camionnette pour les affluteurs itinérants des tarifs de votre prestation. On va vous demander aussi de ne pas augmenter vos tarifs du fait de ce bonus réparation. C'est extrêmement important. La loi prévoit que ce bonus profite aux consommateurs. Donc, on est obligé de vous faire cette demande-là et on est obligé de la contrôler. Donc, on vous demandera de nous communiquer vos tarifs à l'entrée dans le dispositif et après, de manière annuelle, ce qui nous permettra de suivre les prix de la réparation, pas du tout de les fixer, mais de les suivre, déjà globalement, pour voir si le bonus a un impact. Et puis après, individuellement, et ceux qui ne joueraient pas le jeu, au détriment de ceux qui ont décidé de jouer le jeu, ils seront audités. On ira regarder ce qui se passe et ils devront nous justifier cette augmentation de tarifs ou sinon, ils pourront perdre la labellisation. Et vous l'avez entendu, on va auditer les réparateurs labellisés, soit de manière périodique pour ceux qui ont suffisamment de volume, soit de manière flash pour ceux chez qui, clairement, on a un doute, parce qu'évidemment qu'on veut éviter que les profiteurs viennent se faire passer pour des réparateurs, donc on met en place des contrôles. Et donc, on va mettre en place des audits. Et évidemment, que le contrat que vous avez signé avec Ecomaison, une fois que vous serez labellisé, vous demande de bien accepter ces audits. Alors, les slides que je vais vous présenter juste avant et qui ont rendu certains d'entre vous curieux, c'est les manières dont vous pouvez vous impliquer dans le bonus réparation. Si vous êtes un affluteur et un réparateur, ce que vous pouvez être évidemment en tant qu'artisan et que vous vendez de la prestation de réparation ou d'afflutage, vous pouvez faire bénéficier du bonus réparation directement en devenant labellisé Ecomaison. Et donc, du coup, c'est vous qui facturez, c'est vous qui faites bénéficier du bonus aux clients particuliers. Ça, c'est le schéma classique auquel vous avez pensé. Il y a un deuxième schéma qui pourrait convenir à certains, pas à tous, mais qui pourrait convenir à certains, qui est celui de rentrer en relation avec des distributeurs. On a des vendeurs de canapés qui n'ont pas dans leurs équipes des gens capables de réparer, mais qui vont vouloir faire bénéficier leurs clients et proposer à leurs clients de la réparation et faire bénéficier du bonus réparation. Donc, ils vont devenir labellisés et ils auront le droit, si c'est eux qui facturent la prestation, à la condition qu'ils soient labellisés, et ils auront le droit même s'ils sous-traitent. Et vous pourriez, par exemple, être ce sous-traitant. Il y a des magasins de mobilier sur lesquels vous avez peut-être déjà l'habitude de travailler, du mobilier milieu de gamme, haut de gamme ou même d'autres, et qui pourraient faire appel à vous. Le magasin pas loin de chez vous de meubles pourrait faire appel à vous pour réparer le produit de son client. Et donc, deux façons de faire, soit il vous envoie son client, vous facturez la prestation, vous faites bénéficier du bonus et vous venez chercher le remboursement auprès des commaisons. Soit c'est lui qui facture parce qu'il a décidé d'être labellisé, d'être dans notre annuaire des réparateurs labellisés et donc de facturer la réparation et de faire bénéficier du bonus, mais il vous sous-traite la prestation, donc vous vous facturez à ce magasin qui refacture à son client et du coup, c'est lui qui porte la demande de remboursement auprès des commaisons. Donc, à la fois, il vous apporte des clients et il prend en charge toute cette partie de déclaration auprès des commaisons pour le remboursement des bonus réparations. Donc, c'est un schéma que je vais aussi essayer de développer quand j'aurai le réseau de réparateurs labellisés, les enseignes en face qui disent moi j'aimerais bien mais je ne sais pas comment faire, je mettrai en relation le magasin dans telle ville avec l'artisan, éventuellement dans telle ville je commencerai par poser la question à l'artisan bien sûr, si ça l'interne. Donc, voilà moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et si vous voulez en savoir plus, déjà vous pouvez me poser d'ores et déjà des questions que Madame Vautré va me relayer et vous pouvez aussi, vous avez vu, il y a une adresse mail là bonus-réparation à tecomaison.com où on a une équipe derrière qui répond à vos questions. Sachez aussi que si vous commencez un dossier et que vous nous donnez vos coordonnées puisque c'est les premières questions dans le dossier, alors vous serez rappelé, alors vous serez accompagné. Il n'est pas compliqué mais malgré tout, on a quand même mis en place une équipe pour vous accompagner à remplir complètement ce dossier notamment si vous avez des doutes sur est-ce que telle facture, telle prestation elle est suffisamment bien rédigée pour être éligible à la réalisation. Moi je vais vous parler d'un bonus temps d'échange là parce qu'on a quand même effectivement quelques questions et on a aussi quelques informations à vous transmettre avec Bénédicte. La précision, je pense que ça a été dit mais il faut peut-être le repréciser. Donc on peut donc avoir un bonus pour un moteur électrique de canapé mais pas pour réparer donc ces lames d'appareils électriques de jardinage. Oui, alors pourquoi ? Parce que la lame est un morceau d'un produit électronique et du coup il est chez un autre éco-organisme alors que le moteur est un morceau d'un produit meuble et du coup comme c'est un meuble avant tout peu importe qu'il ait un moteur électrique ou pas il est chez nous. C'est pareil pour l'éco-participation d'ailleurs. Julia va me faire les gros yeux si je dis une bêtise mais en gros un canapé électrique n'est pas un produit électrique ou électronique est un canapé parce que ça permet de s'asseoir avant tout donc oui un canapé électrique paye l'éco-participation enfin il est soumis à l'éco-participation pardon et donc peut pour une réparation bénéficier du bonus réparation même si c'est le changement du moteur électrique. C'est tous les affres et les petits détails amusants des éco-organismes et des responsabilités élargées du producteur. Toujours une précision sous quel délai le bonus est-il remboursé pour les entreprises ? Alors la loi nous oblige à rembourser sous un délai de 30 jours après la déclaration et donc du coup on fera du 30 jours fin du mois on va essayer notamment pour ceux qui auraient du volume d'être en 15 jours mais je ne vous cache pas qu'il va falloir redéler les choses aussi un peu au démarrage mais la loi nous oblige à 30 jours après déclaration et les déclarations arrivent en fin du mois chez nous. Vous pouvez inscrire vos dossiers au fil de l'eau on les valide ils passent en déclaration chez nous fin du mois et ensuite ils sont payés 30 jours après maximum. Je vois qu'on tourne encore autour du sujet mais il faut peut-être vraiment le préciser dans le cadre d'un tapissier qu'est-ce qui est considéré comme une réparation qui est considéré pour une réparation changement de tissu changement de garniture ? Alors je reprends le tableau tant qu'à faire pour être très clair changement de tissu oui si ce tissu était suffisamment abîmé pour laisser apparaître le rembourrage et donc du coup que ça allait au-delà du simple esthétique si c'est un changement de tissu parce que c'était un tissu d'ameublement à fleurs et que c'est plus la mode et qu'ils veulent quelque chose de plus uni plus à la mode non si c'est un changement de tissu parce que ce tissu était extrêmement abîmé et laissait apparaître le rembourrage et du coup le produit était plus utilisable ou trop pas abîmé comme la photo là que vous voyez et du coup va s'abîmer beaucoup plus vite oui parce que là on est sur du fonctionnel on n'est pas sur de l'esthétique si c'est juste pour des raisons esthétiques si c'est superficiel non si c'est parce que le produit est très abîmé et rempli plus sa fonction ou va vieillir très vite oui très bien le rembourrage pardon le rembourrage oui parce qu'en fait c'est ce que j'ai appelé le rembourrage mais que je pourrais appeler le rembourrage donc c'est bien ajout de mousse ou de rembourrage sur un produit pour compenser une perte de rembourrage et de confort d'assises également besoin de repréciser qui finance le bonus en fait et que gagne Ecomaison sur cette activité c'est toujours dans un souci de transparence sur les éco-organismes qui sont nouveaux dans la gestion c'est ce que je disais de la prévention et gestion des déchets alors nouveau on existe depuis 10 ans quand même donc nouveau et quand je dis nouveau dans le déploiement je devrais le dire parce que là c'est un accélérateur dans plein de spécificités pour nous chez les artisans en fait il faut bien avoir en tête qu'on est certes une entreprise privée pilotée notamment par les professionnels de l'amoblement mais aussi du jouet du jeu du bricolage du jardin et du bâtiment mais nous sommes une entreprise privée à but non lucratif donc nous avons rien de pécunier à gagner dans cette affaire nous avons juste à dépenser et en fait ce que nous avons à gagner c'est de répondre à notre obligation réglementaire la loi dit les éco-organismes doivent financer la réparation et doivent inciter les consommateurs en mettant en place des bonus réparations et du coup comme toute entreprise on respecte la loi du coup on est obligé de financer ce bonus réparation et pour ça c'est l'éco-participation qui finance donc du coup on puise dans notre chiffre d'affaires c'est pas un gros mot même pour nous dans cette ressource financière qui est l'éco-participation pour financer ces bonus donc en gros c'est les entreprises et le consommateur français parce que dans le cas du meuble c'est le consommateur français qui paye l'éco-participation qui va financer par l'éco-participation ce bonus réparation c'est ce que prévoit la loi voilà je pense qu'on a fait ah ouais alors je finis encore sur les subtilités parce que c'est vrai et la question elle est intéressante c'est vrai que si on change le rembourrage du coup on va changer le tissu dans la facture du coup est-ce qu'il y a besoin de distinguer peut-être le tissu du rembourrage ou comme c'est des forfaits alors comme c'est du forfait et qu'on n'applique pas un pourcentage on ne vous demande pas de différencier l'un ou l'autre par contre il faut que la facture nous fasse comprendre que c'est bien une réparation qui est éligible à une de ces quatre colonnes donc exemple et les chiffres sont non contractuels et peut-être aberrants mais exemple vous faites un rembourrage d'un fauteuil et vous changez le tissu pour 800 euros et bien que le rembourrage dans ces 800 euros vous l'auriez facturé 300 euros ou 700 peu importe c'est toujours un bonus réparation alors c'était 40 euros pour le fauteuil puisque j'avais pris l'exemple d'un fauteuil peu importe qu'il y ait changement de tissu en plus en fait la deuxième réparation n'induit pas un bonus supplémentaire et d'ailleurs c'est la même chose si vous faites sur un produit plusieurs réparations une seule facture il y a un seul bonus par facture et évidemment c'est la réparation la plus onéreuse celle qui donne le droit au plus gros bonus qui sera retenu pour le versement du bonus donc un produit une facture un bonus c'est la règle Très bien merci je vais répondre mais ou Bénédicte va aussi pouvoir prendre le relais puisque ça va être sur les sujets et à moins que Benoît ou Lulia le sachent mais on nous demande s'il y a des réparations pour les poêles et les poêles à bois ou granulés de mémoire non moi pour l'instant je n'ai pas d'informations sur ces bonus réparations il y en a sur les matériels les machines à laver vos cafetières sur les vêtements de la réparation sur les cordonneries et là les activités qu'on vous a présentées ça se met en place ça ne se mettra peut-être pas en place pour tout même s'il y a une incitation massive à la réparation mais à ma connaissance non pour l'instant voilà et à granulés ce sont des produits qui appartiennent à la filière du bâtiment Yulia me fait moi des gros yeux si ce n'est pas le cas et la filière du bâtiment n'est pas concernée par ce bonus réparation réglementairement donc du coup ce n'est pas prévu non après le législateur fait ce qu'il veut dans les mois qui viennent mais aujourd'hui ce n'est pas prévu par la loi non très bien merci et du coup merci pour cette intervention on va continuer et faire le justement je vais faire le switch avec la question est-ce qu'il va y avoir une campagne de communication on peut mettre en avant le label les réparateurs labellisés le bonus réparation du coup ça va être l'occasion à Bénédicte de faire un point sur réparateur et peut-être après Benoît et Lulia d'abonder sur ces histoires de labellisation enfin la communication voilà à toi Bénédicte oui donc moi je vais vous parler d'un programme développé par les chambres de métier notamment par notre structure nationale aujourd'hui CMA France à travers le programme Réparateur qui est un outil justement de communication il y avait une question sur les campagnes de communication alors qui concerne l'ensemble des activités de réparation dans l'artisanat pas que l'ameublement mais l'ameublement en fait partie ce programme qui a été développé alors pour nous nous concernant en région Pays-la-Loire depuis 10 ans se développe énormément depuis fin 2023 et surtout sur 2024 dans le sens où notre structure nationale est devenue propriétaire de la marque qui a été déposée à l'INPI et donc nous rejoignons un programme national avec des règles qui sont uniformisées sur tout le territoire français donc l'objectif c'est d'aider les entreprises de la réparation donc de les aider aussi à communiquer mais pas que pour cette nouvelle année puisque l'objectif c'est d'aider les entreprises à communiquer mais surtout les entreprises compétentes dans le sens où jusqu'à aujourd'hui on ne demandait pas forcément de qualification particulière hormis le fait que l'entreprise devait être artisanale là on demande notamment des diplômes ou un certain nombre d'années d'expérience ou des devis de réparation dans l'année écoulée donc on est vraiment sur une visibilité d'entreprise compétente avec des outils de communication nationaux donc comme je le disais le règlement d'usage a été harmonisé la cible des entreprises qui pouvaient bénéficier de ce programme est resserrée dans le sens où il concerne les réparateurs donc réparateurs de meubles mais pas que un tapissier d'ameublement ou mobilier directement c'est aussi vélo informatique couture enfin plusieurs métiers mais uniquement des entreprises qui proposent leurs services à des particuliers alors elles peuvent le faire professionnel et particulier mais obligatoirement particulier et hors bâtiment et hors activité automobile et moto concernant l'outil principal qui est refondu c'est un annuaire national dans lequel nous avions l'année dernière l'ensemble des entreprises artisanales de la réparation restauration avec les réparateurs identifiés en premier dorénavant l'annuaire ne va comporter que les réparateurs que ceux qui répondent au nouveau cahier des charges avec la mesure des actuels réparateurs qui bénéficient de la marque encore pendant 18 mois le temps de se mettre en marche sur le nouveau cahier des charges s'ils le souhaitent donc vous aurez pour les réparateurs qui sont à ce webinaire vous aurez une information officielle de notre structure fin janvier début février et puis des clubs réparateurs dans chaque département au mois de mars début mars pour tout requalifier ou réexpliquer si besoin et puis pour terminer par rapport à réparateurs et pour faire du lien par rapport à Écomaison Benoît si vous voulez rebondir il y a un travail actuellement qui est fait entre CMA France et certains éco-organismes dont Écomaison pour le meuble pour faciliter la labellisation des réparateurs au bonus réparation que nous vous avons proposé juste avant tout à fait on travaille avec la chambre de métier de l'artisanat sur ce sujet là pour vous permettre d'avoir des ponts de facilitation pour obtenir la labellisation Écomaison lorsque vous êtes réparateur sur les produits concernés par les bonus Écomaison bien sûr et en termes de communication on aura nous aussi une communication complémentaire à celle de réparateur sur la promotion du geste de réparation auprès du consommateur comme quoi c'est bon pour la planète bon pour les finances bon pour le produit bon aussi parce que vous pouvez mettre vos compétences à disposition du consommateur et on aura nous aussi un annuaire des réparateurs qui peuvent faire bénéficier du bonus réparation donc tout réparateur labellisé sera dans l'annuaire Écomaison donc lorsqu'un consommateur viendra sur cet annuaire et on va travailler aussi avec tous les éco-organismes pour avoir un annuaire un peu global et qui dira je veux réparer un canapé par exemple avec tel code postal il lui sera proposé l'ensemble des réparateurs labellisés qui sont suffisamment proches de chez lui soit pour venir chez lui soit pour l'accueillir soit dans leur atelier donc ça c'est la meilleure promotion aussi de votre compétence et de votre labellisation c'est votre vous serez poussé auprès du consommateur qui cherche un réparateur et surtout Écomaison va promouvoir la réparation comme quoi c'est bon il faut la pratiquer Claude si tu veux dérouler la dernière diapositive sur laquelle je vais passer extrêmement rapidement parce que ceux qui connaissent la chambre de métier qui ont contact avec nous le savent nous accompagnons les entreprises dans la visibilité de la réparation mais pas que aussi dans la transition écologique au sens large donc si vous avez des questionnements sur l'énergie les déchets les matières premières l'eau la mobilité n'hésitez pas à nous contacter pour que nous répondions à vos questions en direct ou faire un diagnostic de vos pratiques et mettre en marche des préconisations ou des actions donc on a tous des spécificités nous sommes présents sur c'est-à-dire spécificités par programme principalement donc par cible d'entreprise donc sur chaque département vous avez nos coordonnées donc si vous voulez nous appeler sur nos portables ou sur des boîtes mail génériques vous recevrez de toute façon le diaporama de cette présentation Très bien merci à chacun pour cette intervention qui était plutôt technique et informative sur ces évolutions nous restons avec Bénédicte et l'équipe disponibles pour des questions réponses dans les semaines enfin les jours qui viennent si vous avez besoin de mise en relation de toute façon on vous enverra le powerpoint comme on l'a dit et le lien vers la visio le replay donc n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à consulter notre plateforme de service puisque régulièrement tout au long de l'année on organise des webinaires thématiques autour du développement durable voilà j'écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt merci merci beaucoup au revoir bonne journée c'est Emma artisan de la nouvelle économie je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt